Le Grand Rendez-vous version vendredi, à savoir jusqu'à 19h. On va retrouver un beau spectacle destiné aux enfants, un spectacle titré Univers. En fait, c'est pour les petits, pour les grands. Ça se passe à l'espace Azouel, dirigé par Lucette Salibur. C'est un castelet dédié au Festival Ovejois. Et ce qui est compté dans Univers, c'est une histoire qui nous questionne sur notre place, notre place sur la planète et nos responsabilités par rapport à notre environnement. On a même la chance d'avoir l'auteur. C'est Estelle Butin. Estelle, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique 1ère, un univers magique quelque part. Oui, c'est ça. Avec des personnages que l'on connaît, puis des personnages qui sont complètement improbables. Oui, comme la Grande Ourse, le personnage principal du spectacle. Combien de personnages ? De personnages, il y en a, on va dire, cinq, mais se déclinent en plusieurs modèles. Donc c'est neuf. Cinq ou neuf. Après, le metteur en scène, il vous parlera plus en détail de différents personnages. C'est ce qui complique la tâche du metteur en scène, la tâche de Guillaume Malasnet. Guillaume, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique 1ère, mettre en scène des marionnettes. Ça ne change que de mettre en scène des comédiens en chair et en os. Ce sont des personnages, des petites peluches, des personnages faits de métal, de matériaux divers. Oui, c'est génial. Parce qu'on peut les faire voler, on peut leur faire faire plein de choses qu'on ne peut pas demander aux comédiens. Ça te rajeunit ? Merci. C'est pas gentil. Non, mais là, tu tombes dans la plus petite enfance. Oui, mais en fait, c'est tout aussi excitant, j'ai envie de dire, qu'une création pour adultes. Parce qu'on pense toujours aux spectateurs et puis là, en l'occurrence, on pense à des spectateurs particuliers qui sont les enfants. Et voilà, on s'est rencontrés, Estelle et moi, autour de ce texte. On a commencé à travailler ensemble, on a retravaillé le texte. Et puis, au début, ça ne devait pas être ça. Au début, ça devait être un mix entre des comédiens et des marionnettes. Et puis finalement, ça s'est transformé en un spectacle uniquement de marionnettes. D'accord. Un spectacle qui a déjà tourné au Tropicatrium, devant des écoles, c'est bien ça ? Oui, on l'a joué sept fois avec Tropicatrium, début octobre. On a été dans les écoles de la Martinique, Robert, Saint-Joseph, Fort-de-France. Et il a été très bien accueilli par les enfants, de maternelle jusqu'au CM2, on a joué. Alors, est-ce que c'est un texte complètement d'actualité ? Oui. Enfin, d'actualité, oui et non, parce que... Prenez soin de la planète, prenez soin de l'environnement. Oui, mais je pense que dès qu'il y a homme, il y a forcément nature et protection de la planète depuis que l'homme existe. Oui, mais enfin, pas depuis que l'homme existe. Il y a 45% des animaux qui ont été virés en 40 ans. D'accord. Pour ça, oui. Donc, c'est orienté vers l'environnement. Mais l'environnement, ça signifie aussi nature. Et le spectacle, il se passe dans l'espace, dans la forêt, dans le milieu sous-marin. Et les étoiles, on commence un petit peu à en dire sur le spectacle. C'est la planète, c'est l'univers. Voilà, c'est l'univers. Et l'univers, c'est universel. J'espère que les scientifiques ne sont pas là. Il y a un peu intemporel quand même, enfin pour moi de ma place... C'est de la science-fiction. Peut-être, oui. C'est né de toute pièce dans ta tête. Oui, oui, oui. Mais c'est né de toute pièce dans ma tête avec les éléments de la nature qui nous entourent. Parce que pour moi, déconner petit, le petit enfant, les premiers mots qu'il dit, il sait déjà qu'à un an, il y a la lune dans le ciel, les étoiles, qu'il y a la forêt, les poissons autour de lui. Et après, c'est ce que les hommes en font, voilà, qu'on a mis en valeur. On a l'impression qu'il a en scaphandrier le bébé avec les poissons autour de lui. Les poissons autour de lui, oui. Qu'est-ce qu'il en pense, le metteur en scène ? Tu m'as dit, Guillaume, que c'était aussi intéressant qu'avec de vrais comédiens, que de manipuler des mariennettes. En tous les cas, que ces personnages, faits de toute pièce aussi, prennent vie. Oui, ça c'est la magie, j'ai envie de dire, de la marionnette. D'ailleurs, c'est vraiment, lorsqu'on dit marionnette, souvent aux gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que la marionnette, tout de suite c'est, oh ben non, c'est pour les gamins, etc. Mais la marionnette adulte, pour les adultes, existe. Et moi, j'ai souvent été touché par les spectacles de marionnettes pour les tout-petits. Et donc, je me suis dit, un jour, j'aimerais beaucoup m'intéresser à ça. Et c'est ce qu'on a fait, là, avec Univers. Et ce qui est passionnant, c'est que, oui, je dois aider les comédiens, les accompagner, et en même temps, les aider presque à passer dans un corps, un autre corps, qui est celui de la marionnette. Enfin, il y a une espèce d'un équilibre à trouver. Parce que, évidemment, c'est la marionnette qui doit vivre en priorité. Et donc, s'il y a un juste milieu à trouver entre le manipulateur, quelle émotion il va transmettre, et comment il va la transmettre, et pour qu'elle passe dans le corps de la marionnette. Sinon, on ne regarde que le comédie, la marionnette n'existe plus. Donc, voilà, c'est ce juste milieu, là, qu'il faut trouver, c'est cet équilibre, là, qu'il faut trouver, qui n'est pas... Ce n'est pas évident, ce sont les Japonais qui maîtrisent cet art parfaitement. Ben, on a... Pour te dire honnêtement, je pense que la marionnette existe dans de nombreux pays. Non, mais cette façon de manipuler des marionnettes, alors que le manipulateur est présent également sur scène, les Japonais sont des maîtres en la matière, ils manipulent des personnages, ils sont à côté des personnages, mais on ne les voit plus, eux. On ne voit que le personnage. Tu vois ce que je veux dire, Estelle ? Ben, après, nous, on a différentes... Si on parle de la marionnette, on a différents types de marionnettes dans le spectacle. Donc, on a les marionnettes à tiges, et on a les marionnettes de table. Et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vraiment... Avant, on imagine souvent que le comédien manipulateur est caché, et c'est vrai que nous, on l'a mis vraiment à vue et... C'est ce que font les Japonais, c'est pour ça que je fais un petit transfert, là. On n'est pas chez Guignol, où le manipulateur est caché derrière le casse-trait. Voilà, c'est ça. Oui, mais à partir des années 70, je pense, en France, ça s'est aussi mis en place en Europe, en Amérique du Sud. Et en Martinique aussi, ça se fait beaucoup. C'est comme ça qu'on manipule les marionnettes dans la plus pure des traditions martiniquaises. Voilà. C'est comme ça que l'on manipule les personnages. Alors, on est dans une arrogante grande ours. On va revenir un petit peu à l'histoire. Que fait la Dame Nature ? C'est bien ça, Estelle ? Oui. Et il y a une voix, c'est la cousine de la grande ours, c'est ça ? C'est la grande étoile des mers que l'on entend d'un seul coup s'exprimer ? Non, justement, c'est ça le problème, parce que c'est la fête de Dame Nature. Tout le monde se prépare pour la fête de Dame Nature, tous les animaux de la Terre, de l'univers. Et grande ours n'entend plus sa cousine, la grande étoile des mers, chanter. Il y a un problème, là. Et bien voilà, il y a un problème. Donc, il y a un problème, et elle décide de partir à sa recherche pour savoir pourquoi elle ne chante plus. Il y a deux personnages qu'on retrouve dans les légendes de la Guadeloupe, plutôt que dans les légendes de Martiniquais, c'est les racunes. Ils sont deux. C'est ça, il y a le mystère et la miss, un garçon et une fille. Comme ça, chacun s'identifie, je suppose. Oui, c'est parce que c'est un couple. Donc, dans les couples, c'est un peu des personnages types, le couple l'homme et la femme. Oui, le petit garçon et la petite fille. Voilà, oui, pour équilibrer. Et en effet, les racunes, les ratons laveurs, sont des personnages plutôt... qu'on rencontre plus sur l'île de la Guadeloupe que sur la Martinique. Souvent, en Martinique, on parle plutôt du Manic. En fait, oui, mais ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des personnages qu'on trouve plutôt dans les contes et légendes de Guadeloupe et qui sont sur le sol guadeloupé. Alors qu'ici, on n'en a très pas. Parce que Estelle a vécu en Guadeloupe. Oui, je l'ai écrite parce que j'avais des petits racunes qui venaient me voir le soir. Oui, si, le pourquoi du comment. Voilà, le pourquoi du comment. D'ailleurs, Estelle, pardon, elle commence le spectacle en racontant comment lui est venue cette idée-là, cette idée d'histoire. Elle commence le spectacle comme ça. C'est vrai que ces racunes, ils sont très attachants. On avait des apprivoisés. Oui, oui, oui. Mais une fois qu'on les a apprivoisés, on ne peut plus s'en défaire. On est responsable de ce qu'on a apprivoisé. D'autant plus que c'est Estelle. Alors, Estelle est auteur, mais c'est également elle qui a réalisé la majorité des marionnettes avec Sarah Desanges, qui est aussi scénographe sur ce spectacle. Mais Estelle a réalisé les deux petites marionnettes des racunes et qui sont vraiment, vraiment top. Ils sont super sympas. Vraiment super sympas. Les enfants ont adoré. Dans les écoles, on a pu tester, voir, tester le spectacle. Et vraiment, les racunes, c'est vraiment chouette. Ce sont des marionnettes de table, les racunes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment marionnettes de table. Ça fait deux ans que vous vous connaissez, vous commencez à bien vous connaître. Oui. Apparemment, parce que je pose des questions à Estelle et c'est Guillaume qui répond. Oui, je suis très mal élevé. On sait nos qualités, nos défauts sûrement. Guillaume, tu as su que tu avais réussi la mise en scène quand tu as eu ta première larme ? Ah non. Ta première émotion ? Non. C'est toujours perfectible. C'est ça qui est aussi bien. Est-ce que tu regardais ça avec les yeux d'un enfant ? Ah bah oui, oui. Moi, j'éclate de rire. Notamment dans la scène des racunes. Ah oui, oui. Oui, vraiment. Et puis alors là, c'était le bonheur quand on était dans les écoles et de voir la réaction des enfants, les « waouh ». Ça, ça m'a vraiment choqué parce que je ne m'y attendais pas. Et puis les rires, vraiment, quoi, sur le spectacle. Mais il n'y a pas que le rire. Il y a aussi le message qui est derrière, alors qu'il n'est pas asséné comme ça. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Attention, on va vous donner un... Ce n'est pas une leçon. Voilà. Et par contre, les gamins, après, quand on discute avec eux, ils sont bien, bien, bien retenus. Parce que Estelle, dans son écriture, elle répète les choses. Et donc, du coup, ça permet vraiment aux enfants d'enregistrer, de comprendre. Voilà. Qui sont les personnages ? Moi, raccoon. Je vous ferai aimer la nature. Moi, raccoon. Pas vraiment comme ça. Ce n'est pas toujours. Mais j'aime bien, moi, qu'au théâtre, qu'on comprenne l'histoire, vraiment. Et le spectateur a fait des efforts, mais il faut vraiment qu'il comprenne l'histoire. À partir du moment où il lâche l'histoire, il va se déconcentrer. Pour l'enfant, je pense que c'est primordial. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs difficiles pour écrire, pour les enfants ? Oui, je pense qu'il y a des répétitions. Et utiliser le il ou le elle, c'est bien de renommer toujours le personnage. Et comme tu l'as dit, faire un homme, une femme, c'est aussi intéressant. Et changer de rythme, il y a différents niveaux de vocabulaire. Il y a différentes lectures. Voilà. Et au niveau visuel, je ne sais plus. Au niveau. Merci. On reconnaît le petit gars de la petite fille. On connaît M. Raccoon et Mr. Raccoon. On les reconnaît aux premières heures. Est-ce que tu joues avec les différences pour accepter l'autre ? Tu peux préciser ? Souvent, dans les spectacles pour enfants, on apprend, enfin, justement, sans répéter, mais on fait passer le message de la différence, de l'acceptation de l'autre. Je pense qu'il passe ce message-là à travers le personnage de Grandours, qui, pour le coup, est totalement incompréhensible. C'est une espèce de sphère métallique avec un œil, des cheveux et puis un nez. Voilà. Donc, du coup, très, très différent des animaux qu'on peut connaître, d'accord ? Qu'on a déjà vu à la télé ou en image ou rencontré, voilà. Et très différent des êtres humains. Donc, du coup, ça peut amener l'enfant sur l'autre. Ça, c'est une des clés des spectacles et des comptes pour enfants, accepter la différence d'un personnage par rapport à un autre. Tu vois ce que je veux dire, Estelle ? Oui, oui. J'ai l'impression qu'on décortique son travail. En fin de compte, dans Grandours, ce que je voulais que les enfants aussi, peut-être, retiennent, c'est l'idée d'évolution du caractère. Même, en fin de compte, ce personnage, il a un caractère au début et il a toujours le même à la fin, mais il a évolué et ça lui a fait prendre conscience de différentes choses. C'est une métaphore, j'ai lu que c'était une métaphore du passage de l'état adulte à des transgressions nécessaires, à une telle métamorphose de l'être. C'est ce que j'ai lu dans un texte. Alors ça, c'est la note du metteur en scène. C'est Guillaume qui dit ça, en effet. Mais c'est ça, exactement, Pierre. C'est-à-dire que Grandours, elle va quitter sa place dans le ciel sans se rendre compte de ce que ça peut provoquer comme conséquence sur le cosmos, sur la Terre, sur les habitants de la Terre. Et elle va se rendre sur Terre parce qu'elle a une quête à mener. Elle va essayer de comprendre pourquoi elle n'entend plus sa cousine chanter. Et elle va rencontrer des gens, des personnages plutôt, des animaux. Donc les racoons. Les racoons, voilà. Et elle va donc comprendre, elle va donc grandir, en fait. Et elle va comprendre que, finalement, elle se doit de retourner à sa place pour que le cosmos puisse retrouver... Sa grâce. Pour qu'on puisse passer d'un certain chaos qu'elle a mis en marche au moment où elle est partie. Et retourner, ça fait partie de l'ordre du monde, de retrouver une certaine harmonie, une harmonie du cosmos. Tu sais qu'il dit plein de choses, Guillaume, surtout Estelle. Il dit que la thématique écologique n'est jamais moraliste permet aux jeunes spectateurs d'entamer une réflexion sur les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. Tu es d'accord avec son analyse ? Oui, je suis d'accord. Tu dis ça parce qu'il est là ou c'est vraiment ce que tu as voulu proposer ? Oui, c'est ce que j'ai voulu proposer. Mais après, en tant qu'auteur, je pense que... Tu n'avais jamais été aussi loin, en fait. Tu as écrit l'histoire et puis... Non, je pense que chaque... On écrit un texte et après, une personne l'interprète un petit peu à sa façon. Voilà, avec son... C'est un peu comme l'art contemporain. On part sur un modèle, une toile, quelque chose. Et puis après, on crée un univers. Oui, puis après, on le laisse aux mains du metteur en scène et on le laisse aussi aux mains du public. Je pense que chaque enfant va le comprendre et le ressentir d'une façon différente. Et heureusement, c'est ça qui est important. C'est ton premier travail pour les enfants, Estelle ? Non, c'est mon cinquième, je pense. Tu t'étais intéressée à l'écologie, la façon de grandir aussi auparavant ? Aux choses de la Terre, aux choses de la vie ? Oui, oui, oui. En fin de compte, j'ai un DUT d'animateur scientifique. Donc, j'aimais bien... Voilà, tout ce qui était rapport à la nature. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, j'espère qu'il n'y a pas de scientifique qui nous écoute. Oui. Voilà. Voilà. Puis... Tu transgresses les lois, en fait. Après, on part dans l'imaginaire. Donc, c'est autre chose. Après, par exemple, il y a un personnage qu'on n'a pas encore parlé. C'est le shérif Réfifi. Voilà. Ce personnage, on n'en a pas parlé. Donc, lui aussi, il vit dans le ciel. Il va chercher Grandours, vu que c'est sous forme d'intérêt policier. C'est un nuage. C'est un nuage. Voilà. C'est lui l'autorité, non ? Voilà. C'est lui qui représente une autorité. Donc, ça, c'est encore une petite clé pour les enfants. Un personnage un petit peu autoritaire, qui marque ici, dans l'histoire, le temps, une certaine autorité, comme les enfants peuvent en avoir besoin et en ont. Et ce, voilà, ce shérif, je ne sais plus. C'est un nuage qui met son grain de sel à un moment, dans le scénario, pour que Grandours et Aero prennent sa place. C'est ce que j'ai compris. Elle part, voilà. Et c'est sous forme d'intrigue policière que c'est un petit peu mené, une sorte de course-poursuite. Voilà, pour tenir le petit spectateur en haleine. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a séduit, Guillaume ? T'es passé de la nuit des assassins. Ah oui, en effet, ça n'a rien à voir. À Antigone. La réunification des deux Corées. C'est un répertoire qui s'élargit de plus en plus. Un travail qui s'élargit de plus en plus. Oui, et puis ce n'est pas les mêmes rôles à chaque fois. Parfois, c'est en tant que comédien, parfois en tant que metteur en scène, avec des amateurs, des professionnels. Non, disons que moi, je suis très intéressé par la mise en scène. Et du coup, quand j'ai rencontré Estelle, on sortait d'un spectacle pour enfants, La machine à beauté. On était venus d'ailleurs te voir pour en parler. Et je me suis dit, tiens, ça serait vraiment une bonne occasion de travailler en plus avec un auteur. Estelle est plutôt auteur ? Tu te vois plutôt derrière une page blanche ou derrière un castelet ? Où est-ce que tu te sens le mieux, Estelle ? J'ai besoin des deux, je pense. Avec tes personnages, mais également avec ta plume et ton papier ? Oui, j'écris souvent, j'écris assez quotidiennement, pas que du spectacle pour enfants. J'ai besoin d'un petit peu écrire tous les jours pour prendre de la distance avec le monde qui nous entoure, je pense. Et après, ce qui est intéressant, quand on passe dans la réalisation du spectacle, c'est recréer un univers. Et à plusieurs, avec le metteur en scène, moi, je n'avais pas vu tout ça. Et mélanger nos deux univers, je pense que ça a été très intéressant. En plus, ce spectacle, c'est vrai que ça s'appelle univers. Et au théâtre, on a envie de recréer un univers. Donc là, c'était... Magique en général. Voilà, on a eu envie que ça soit magique, poétique. On a cherché des matériaux. Différentes choses pour vraiment que l'enfant se sente pris par le spectacle et emmené dans un moment très agréable, on espère. Et tes bases de scientifiques, alors ? Comment ? Tes bases de scientifiques, tu les laisses au panier dans ces cas-là ? Non, je jongle un petit peu avec parce que, voilà, le shérif, à un moment, le shérif représente l'ordre et le scientifique. Et donc, j'ai mélangé un petit peu les deux. Et ça a fini par faire quelque chose de magique, je pense. Et qu'on soit scientifique ou pas, je pense que si on aborde un thème, il faut vraiment aller fouiller... Fouiller dans la matière qui existe. Comme là, c'était la forêt tropicale, donc même la scénographe a... On s'est renseigné sur vraiment tous les arbres qui existaient. Enfin, tous les arbres, c'est vrai. Exagérer sur certains arbres. On a une certaine impression du décor. Oui. Voilà, qu'est-ce que... En fait, il en faut peu. Il en faut peu pour s'y retrouver. On suggère la forêt tropicale. Oui, on la suggère. Mais pour la suggérer, pour tomber dans cette simplicité, je pense qu'on a quand même dû chercher beaucoup. Ah oui, il faut bosser. Voilà, c'est ça. Mais on a voulu quand même donner quelque chose d'assez simple et lisible pour le jeune spectateur. Et donc, du coup, ceux qui ont fait un spectacle dans cette recherche de simplicité, j'ai envie de dire, finalement assez complexe pour les comédiens parce qu'Estelle joue avec Virgile Venance. Je crois qu'on n'a pas cité son nom encore. Ah oui, on n'en a pas parlé du partenaire. Et c'est important d'en parler parce que ce qui est important aussi au théâtre, c'est de créer un univers, pour le coup. Et il faut une complicité. Et une complicité. Et vraiment, ça a bien fonctionné entre Estelle et Virgile. Et donc, du coup, c'était vraiment appréciable, agréable. C'est toi qui as marié les deux comédiens, Guillaume ? Ils ont fait un petit peu leur tambouille tout seuls, quand même. Je dirais ça assez grand. Vous connaissiez avant ou vous vous êtes découvert ? Non, on ne se connaissait pas. Vu que c'était un spectacle de marionnettes. Et comme, oui, il faut bien parler de Virgile qui n'a pas pu venir ce soir. Vu que c'est un spectacle de marionnettes, Virgile sur la Martinique est marionnettiste. Donc, on a fait appel à lui. On lui a fait découvrir le texte. Il a été sensible à l'écriture. Et on a commencé la lecture ensemble en juillet. Chez Sylvain, à Danse Outre-mer. Vu que pour réaliser ce spectacle, on a pu le faire parce qu'on a eu une aide de la DAC. Et on a été également en résidence à Danse Outre-mer chez Sylvain Torres. Au Petit Théâtre de Redoute. Au Petit Théâtre de Redoute. Et également à l'espace Azouel avec Lucette Salibur qui nous accueille demain pour... Une énième représentation. Voilà. Avant la Guadeloupe, le 10 novembre. C'est ça, vous allez bouger ensuite. Vous avez la chance de pouvoir exporter le spectacle. C'est une chance. On va jouer deux fois le 10 novembre en Guadeloupe à l'Archipel. Oui, à la scène nationale. À la scène nationale, oui. C'est plutôt sympa, ça. Carrément. Déjà, cette représentation, c'est ça ? Ça va faire... Sept, plus celle de demain, ça fera huit. Et puis les deux de Guadeloupe. Et puis après, c'est certainement une tournée intersidérale puisque nous sommes dans le thème. Il n'y a pas de soucis. C'est tout le mal qu'on vous souhaite que vous ne perdez pas les personnages en haute. Pas de blague. Parce que sans eux, vous ne pourriez pas faire grand-chose. C'est une première fois pour toi, Guillaume ? Oui. Les enceintes de marionnettes et de spectacles pour enfants. De marionnettes, d'un spectacle professionnel et d'un spectacle pour enfants. Oui, c'est la première fois. Et j'espère pas la dernière parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et je trouve que c'est très important de développer ça en Martinique parce que je pense qu'on a besoin de plus de spectacles pour les enfants, de manière générale. De marionnettes parce que c'est assez méconnu, je trouve. Ça s'appelle à l'évasion et à l'imagination, la marionnette. Complètement. Il y a des gamins qui sont venus nous voir à la fin, après les écoles, pour nous dire je vais faire de la marionnette, je vais faire de la marionnette. Donc, ça paraît rien comme ça, ça peut faire sourire. Mais pourquoi pas ? Il y en a qui en font leur métier. Pour le futur. Voilà exactement qu'on est des marionnettistes en Martinique. Encore plus. Ce ne serait pas inintéressant. On n'a pas besoin de pédagogue pour monter un spectacle pour enfants, pour monter des émissions en télévision. Pour les enfants, en général, on fait toujours appel à un psy pour ne pas déborder, pour ne pas faire passer de vilains messages. Là, tout va bien. Vous avez relu la partition plusieurs fois et elle a été acceptée et par les enfants et par les adultes qui étaient présents. Oui. Dans l'écriture aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait fait un stage à Tropicatrium où Dominico Carli était venu former des professionnels, des comédiens ici. Le stage s'appelait Écriture et Jeunes publics et on y avait participé tous les deux avec Guillaume. Et on était déjà un petit peu sur ce projet d'écriture et moi, je lui avais soumis le texte et j'attendais ses retours et ça a été intéressant. Il a ouvert quelques petites pistes. Il m'avait conseillé d'accentuer tel personnage au niveau du vocabulaire. Et moi, je lui ai fait confiance et lui aussi. En fait, pardon, c'est ça une création. C'est que c'est jalonnée de rencontres finalement et donc des gens qui ont un long parcours, qui sont eux-mêmes metteurs en scène de spectacles, de marionnettes, pas que pour enfants, pour adultes. Et voilà. Et en fait, ces rencontres-là, c'est des occasions pour échanger, pour discuter. Et par exemple, Grégoire Caille, qu'on a rencontré lors d'un autre stage organisé à la Zouel, c'est en discutant avec lui, parce que j'avais besoin de discuter avec quelqu'un, etc., que j'ai trouvé certaines choses. Oui, mais ça ne se fait pas par hasard. Il n'y a rien qui ne se fait par hasard et on ne s'improvise pas non plus. Et puis j'aime bien cette idée. Surtout pour les enfants, il faut faire attention à ce qu'on raconte, comment on le raconte. J'aime bien cette idée finalement qu'un spectacle, c'est plusieurs énergies, plusieurs rencontres. Et voilà. Et qu'on n'est pas juste nous. Non, non. On discute avec les gens et chacun met un petit peu sa petite graine et ça donne autre chose. On part visiter l'univers, cet univers particulier que nous propose Estelle Butin demain soir. C'est bien ça ? Demain soir, oui. Oui, 6h30 à l'espace Azouel à Interville. C'est Interville à Schollcher. C'est l'espace dirigé par Lucette Salibur. C'est proposé par la compagnie Zigzag en co-production avec la compagnie L'autre bord. Vous avez d'autres projets pour les enfants aussi peut-être Estelle ? Oui, donc la compagnie Zigzag, je donne aussi des cours pour les enfants déjà depuis quelques années, depuis 7-8 ans. donc ici en Martinique, dans les écoles également. Au moment de Noël, moi j'ai un petit solo que je tourne plutôt pour une tranche d'âge pour les crèches et maternelles. Pour les petits, c'est vrai que Noël arrive à grands pas. Voilà, c'est la bonne période pour tourner son spectacle. Et après, oui, pourquoi pas, une nouvelle écriture prochainement. Guillaume, tu as envie de te relancer dans une aventure comme ça pour le Réjeunesse ? Bien sûr, oui. Mais pour ça, il va falloir trouver un texte qui me motive et puis chaque chose en son temps. Là déjà, on va terminer. Celui-là, il va vivre, il va évoluer. Voilà, moi je vais partir sur autre chose, pas pour enfants. Et puis... Tu ne dirais pas non pour une nouvelle expérience ? Ah non, bien non, je ne dis pas non. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Estelle Butin, Guillaume Malasnet, Estelle, l'auteur comédienne, Guillaume, metteur en scène, merci infiniment d'être venus avec vous sur la scène, Virgile Levenance, qui est le partenaire d'Estelle derrière le Castellet. Ça s'appelle Univer, levé de rideau, 18h30 demain soir. C'est ça. Merci à tous les deux. Merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada